Si personne ne fumait sur Terre, 80% des cancers pulmonaires n'existeraient pas. Le cancer du poumon, la première cause de décès par cancer en Suisse. Deux chiffres marquants résument à eux seuls le cancer du poumon. Le premier, au moment du diagnostic, 20% seulement des cancers du poumon sont curables. Autre chiffre tout aussi concernant pour chacun d'entre nous, plus de 80% des cancers du poumon sont liés au tabac. Des cancers détectés souvent trop tard. Le tabagisme est vraiment le risque majeur. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent trop tard ? Parce que les symptômes sont la toux des expectorations, des douleurs thoraciques, de la peine à souffler. Ce sont des symptômes avec lesquels certains des fumeurs vivent au quotidien et donc ils les banalisent. Longtemps réservé le plus souvent aux hommes, il est aussi aujourd'hui le cancer des femmes. Des études récentes montrent que le cancer du poumon prend même un peu le dessus sur le cancer du sein maintenant. Parce que vous savez peut-être qu'au niveau du tabac, d'abord c'est les hommes qui fumaient, après les femmes sont mises à fumer. Donc on a un petit décalage dans le temps, mais les femmes sont en train de rattraper les hommes au niveau de la fréquence du cancer du poumon. Le diagnostic, première étape indispensable. Prélèvement, imagerie, préciser la nature du cancer comme son stade d'avancement est une priorité absolue. Certains prélèvements en vue d'un diagnostic personnalisé se font sous anesthésie générale et assistés par navigation électromagnétique. Une forme de GPS ultra sophistiquée pour une bronchoscopie de précision. Une démarche présentée aux patients concernés lors d'une consultation préalable. C'est pas un examen qui fait mal. Et puis la petite tâche, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on arrive vraiment à la trouver et à faire les prélèvements. On a donné à cet ordinateur le scanner. Il a réussi à reconstruire toutes les bronches qu'on voit ici. On lui a dit où se trouve notre cible de prélèvement qui est le rond vert ici. On peut vérifier le chemin proposé ici. Finalement, hop, on arrive dans la lésion à prélever. Au-delà du diagnostic, le suivi du patient. Ici, dans cette salle des HUG spécialement équipée, la situation de chaque patient est étudiée au sein de ce Tumor Board, un colloque multidisciplinaire qui permet de définir au mieux les traitements les plus adaptés et la prise en charge à venir. Toutes les spécialités médicales concernées sont représentées. Des séances pour les patients des HUG, mais aussi pour les autres patients des oncologues de ville. Il faut mettre ensemble toutes les ressources, toutes les connaissances possibles dans chacun des domaines concernés. Chacune de ces personnes amène quelque chose de très particulier qui est nécessaire dans la réflexion. D'abord pour le diagnostic et ensuite pour le choix du meilleur traitement le plus ciblé, le plus précis possible pour un patient donné. Dominique a été opérée d'un cancer du poumon. Déjà suivie pour un cancer du côlon, Dominique a bénéficié d'un diagnostic précoce qui a permis une prise en charge rapide. J'ai eu un précédent cancer il y a deux ans, et puis depuis je suis régulièrement scruté sur toutes les coutures par des scanners. Et là, petit à petit, ils sont aperçus qu'il y avait une petite chose au poumon qui avait tendance à grandir. C'est vrai que le cancer du poumon c'est un peu plus inquiétant que le cancer du côlon a priori. Ça s'est fait très vite en fait, une fois la décision prise, il s'est fait opérer la semaine suivante. Donc j'ai été opéré le 17 décembre du poumon gauche. En fait, c'est deux segments qui ont été enlevés au haut du poumon gauche. Où j'en suis maintenant, c'est-à-dire deux mois après l'opération, je me considère comme en pleine forme. J'ai l'impression d'être aussi vif que juste avant, d'avoir complètement récupéré, et que de ce côté-là, c'est complètement passé. La chirurgie, c'est l'une des principales options de soins avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Si elle n'est pas toujours possible, elle est cependant efficace. Il est parfaitement possible de vivre qu'avec une partie de ses poumons. À la base, en quelque sorte, on a trop de poumons. Donc oui, on peut enlever du poumon et même un poumon entier. Il faut que ce soit un cancer qu'on peut enlever, en termes de taille, et de, disons, qu'on ne vaille pas le cœur, la trachée, ce genre de choses, et qu'il n'y ait pas trop avancé en termes de stade, qu'il n'y ait pas de métastase, qu'idéalement, il n'y a pas de ganglions ou pas des ganglions trop loin de la tumeur. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que le patient, il doit évidemment être assez en forme pour supporter l'opération. Au-delà de la chirurgie, la chimiothérapie comme la radiothérapie sont elles aussi très utilisées dans le traitement des cancers du poumon. Un cancer très agressif, une course contre la montre pour la plupart des hommes et des femmes concernés. Aujourd'hui, les HUG ont créé le centre du cancer du poumon, avec un objectif affiché, une prise en charge ultra rapide pour optimiser la prise en soins et multiplier les chances de guérison. Il y a plusieurs traitements possibles, et tous les traitements sont dépendants vraiment du stade de la maladie. Dans un stade précoce, on parle des chirurgies, ou plutôt des radiothérapies parfois, mais si c'est un stade avancé ou métastatique, le traitement est systémique. Maintenant, on a la chimiothérapie, on a la thérapie ciblée, ça sert à quelque chose de vraiment nouveau. Et on a aussi, surtout, je dirais, l'immunothérapie, qui a, je dirais, révolutionné le traitement contre le cancer du poumon. L'immunothérapie, l'une des pistes aujourd'hui les plus sérieuses pour enrayer la mortalité du cancer du poumon à l'avenir. Une perspective déjà synonyme de résultats encourageants, insuffisants, mais porteurs d'espoir. L'immunothérapie, c'est un énorme chapitre. C'est au lieu d'attaquer les cellules tumorales, on libère les capacités de l'être humain à se défendre tout seul. Donc c'est une approche, à la base, qui est complètement différente, avec des résultats de nouveaux prometteurs. On n'est pas suffisamment encore performant pour le cancer pulmonaire, mais on voit déjà des différences remarquables.